3ème et dernière partie du 7, merci d'être avec nous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et bonjour aux autres. Le cinéaste portugais João Pedro Rodrigues est encore avec nous pour ODT. Bonsoir, roche, roche. Et nous avons maintenant un nouvel invité qui nous a rejoint sur le plateau du 7, il s'appelle Vincent Maléa. Bonsoir, bienvenue chez nous. Vous êtes donc photographe ? Je suis photographe. Et votre dernière expo, elle s'appelle French Riviera, c'est frais, c'est léger, ça fait du bien en ce moment, on va en parler avec vous aujourd'hui. Voilà, et puis les Pink Setters sont là à commencer évidemment par Martine Markoville, vous l'avez déjà vue, elle est magnifique, on le sait. Elle mérite quand même 2-3 applauses parce qu'on l'aime bien. A sa droite, Brigitte Boréal qu'on salue toujours. Et Grégory Alexandre qu'on peut embrasser sur les joues. Oui. Il a un peu barbou sa gratte. Mais il fit, ça gratte, c'est que du plaisir. Dites-moi, il y a beaucoup de cravates sur ce plateau finalement ? Oui, je remarque avec aisance. Vincent Maléa, Brigitte, cravate. Avec un très joli nœud. Oui. Tout ça est très pensé dans cette émission. Médita c'est gros en fait, c'est ça ? C'est un gros nœud. Oui. Voilà, bien, merci beaucoup. Il y a les photos qui suivent, vous allez comprendre pourquoi. Justement, Vincent Maléa, votre expo, elle s'appelle French Riviera, ça commence à Paris à partir du 15 décembre. La French Riviera c'est quoi déjà ? C'est lié à votre enfance ? C'est un souvenir ? Plutôt oui, c'est 20 ans de ma naissance jusqu'à mes 20 ans et c'est beaucoup de nostalgie depuis que je suis arrivé à Paris en fait. Ça fait 10 ans donc maintenant. Qu'est-ce qui vous manquait ? Les cagoles. Ça entre autres, l'horizon surtout et la lumière, beaucoup, beaucoup. Je me suis rendu compte de ça. La chaleur aussi. La chaleur, ça va, mais c'est vraiment un problème de lumière. Alors on voit les photos que vous avez réalisées sous le thème French Riviera. Alors qu'est-ce qu'il y a de French Riviera, de Riviera dans ces photos ? Alors là c'est beaucoup de soleil. Les galets de Nice. Voilà, beaucoup de soleil. C'est beaucoup, je ne sais pas, c'est des parfums. Enfin bon, c'est difficile. Les incendies, oui aussi. Voilà, les incendies, la ratatouille. Je travaille vraiment toujours sur des clichés, vraiment les idées reçues, l'image d'épinal. Et puis le côté rétro aussi. Et ça c'est des trucs que vous n'avez pas connus ça. Vous êtes tout jeune. Oui, c'est des choses, c'est des sortes de souvenirs ou de racines fantasmées en fait sur lesquelles je travaille. C'est dans l'imagerie collective et populaire ? Oui, je travaille beaucoup sur l'imagerie. Effectivement, l'idée reçue, l'imagerie collective, le personnage public. Alors c'est quoi les idées reçues de la French Riviera que vous avez mis en scène ? Les cagoles. Les cagoles. C'est à part les cagoles. Voilà, les cagoles. Je prépare une image sur ce thème-là, la cagole. Mais c'est évidemment... D'ailleurs, vous avez photographié l'Audi Fréger. Non, c'était juste pour être méchant. Qui est absolument charmant. Qui est charmante. Oui, sur le plateau, qui est charmant. Et voilà. Enfin, voilà, c'est le soleil. C'est évidemment la plage. C'est les vacances. C'est le festival de Cannes. C'est... Oui, le côté glamour paillettes. Les jeux de Monaco, pas obligatoirement. Parce que la ratatouille, ça fait... Ah, c'est pas très glamour paillettes, la ratatouille joue la corde. Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'ennuis aussi sur la Côte d'Azur. Moi, je l'ai senti de près. Et donc, il y a aussi ça. Oui, parce que vous avez un peu fantasmé vos bons souvenirs. Parce que finalement, vous êtes un peu fait chier là-bas. Je me suis sacrément emmerdé pendant un temps. Voilà. Et puis, c'est effectivement, vraiment, quand j'en suis parti, que je me suis rendu compte que c'était... C'était bien quand même. C'était bien les palmiers. C'était bien la mer. C'était bien tout ça. Les modèles masculins, quand même. Là aussi, il y a du fantasme. On est dedans. Ils sont bien pourvus, quand même. Dans les maillots de bain. C'est un tricage ou... La réalité est toujours assez décevante. Ils sont vérifiés toujours. Non, non, non. En plus, non. Alors ça, j'ai un truc. C'est qu'effectivement, souvent, on me dit... Alors, alors... Et je ne le sais jamais. Parce que vraiment, je fais abstraction de ça. Vraiment. On va vous demander quand même un petit truc. Parce qu'il y a un nouveau modèle qu'on connaît bien. Chez nous. Donc, il s'appelle Laurent Artufel. Alors, la trucage ou pas trucage ? Est-ce que la réalité est décevante ? Absolument pas. Laurent, vraiment, c'est son énergie. Vous appelez ça l'énergie, vous ? Non, non. Il a une énergie incroyable. C'est vraiment ce que j'ai voulu... Il en a à revendre, il paraît. ... restituer. Le titre, c'est gonflé. Et vraiment, Laurent, pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gonflé. C'est un truc que je n'ai pas du tout. Qui me donne en son endroit pas mal d'admiration. Et voilà. C'était un peu l'image que je voulais lui donner. Mais enfin, quand même, vos modèles, c'est vrai qu'ils sont bien montés. Vous avez une fascination pour les gros membres. Oui, disons que je préfère, voilà, dans tous les cas, je préfère avoir des choses un petit peu, disons, expressionnistes. D'accord, oui, on sait ce que c'est comme ça. Grégory, ce soir, justement, c'est DVD avec une pépite. C'est bien, c'est gay, et pourtant le casting n'évoque pas précis la folle du désert. Alors, qu'est-ce ? Alors, déjà, je vous propose de faire un peu d'ethnologie, de l'homosexualité au cinéma. Hein ? Alors, nous allons remonter il y a 20 ans. 1984. C'est pas si vieux. Et pourtant, en 20 ans, il y a eu vraiment, on va voir avec ce film, une visibilité gay qui a vraiment gagné du terrain. Alors, ce film, ça s'appelle La Triche. Voilà, ça, c'est l'affiche qui était à l'époque dans les salles, qui a dû faire fantasmer pas mal de monde dans les salles de province ou de Paris. Alors, le DVD est un petit peu moins sexy, qui vient de sortir. Ah, ça fait moins fantaspé. Oui, ça fait moins fantaspé. On remarque, il était jeune, Xavier Deluc. Il était jeune, il sortait juste des films de mecs. Et si vous aimez les moustaches, Victor Lanoue, par exemple. Bon, alors. Oh ! Alors, nous allons en parler. Donc, 1984, il y a 20 ans, sorti de La Triche, donc réédité aujourd'hui en DVD avec 7 autres DVD de cette réalisatrice. réalisatrice, qui s'appelle Yannick Bélon, mais c'est une femme. Et qui avait, à 60 ans quand même, au moment où elle a fait ce film, elle avait derrière elle un passé de cinéaste très engagé dans les films, on va dire, de société. Oui. Dans L'Amour Violet, elle avait parlé du viol. Dans L'Amour Nu, elle avait parlé, non pas du naturisme, mais du cancer. Et avec le mot... Bon, écoute, ça vous fait rire, tant mieux. Et donc, avec La Triche, elle s'attaque à ce douloureux problème qu'est l'homosexualité. C'est quand même elle qui avait fait Les Enfants du Désordre avec Emmanuel Béard. Bien après. C'était ça, c'était bien après. Il est très, très connu ce film, donc ça peut se situer comme ça. Et voilà, il est arrivé après. C'est un de ses derniers films, d'ailleurs. Donc, en 84, elle fait la triche sur l'homosexualité, mais avec une nuance, c'est qu'elle veut vraiment orienter ce film vers un grand public. Le public du samedi soir, celui qui ne va pas forcément avoir des images d'homosexualité, on va dire, à ce moment-là, en tout cas, sous les yeux. Je vous propose de voir tout de suite un extrait du film. Un extrait un peu particulier à prendre au second degré, mais je vous en reparlerai après. Je trouve ça navrant. Si Michel était homosexuel, bon, ça se soigne ou pas, j'en sais rien. Et on dirait le pauvre garçon. Mais là, c'est pire, parce qu'il a toujours été parfaitement normal. Ah, pas toi, Gérard, tu nous as raconté comment vous alliez courir les filles ensemble à 15 ans, hein ? Alors quoi, c'est sa... sa vraie nature qui ressurgit ? Je sais pas, je pose la question. Mais non. C'est surtout les fantaisies d'un monsieur blasé, qui cherche des sensations fortes, en se foutant cordialement des autres. Je ne suis pas endocrinologue, mais Michel n'est manifestement pas un de ces êtres un peu androgynes, dont on peut dire qu'une insuffisante développement hormonal est à l'origine. Ah non, c'est plutôt le contraire chez lui. Par exemple, je suis sûre qu'il a sexuellement toujours eu de très gros besoins. Victor Hugo aussi avait de très gros besoins, et à ma connaissance... Non, un policier devrait être sans tâche. À la place qu'il occupe, Michel n'est pas fiable. Je me souviens que dans mon réseau de résistance, nous avons refusé un inverti. Ce sont des gens sur qui on a prise trop facilement. Alors, pour moi, ce qui fait toute la différence entre la triche et les films dits gays de l'époque, c'est-à-dire ceux qu'on pouvait voir, l'homme blessé de Chéreau, voire la cage au folle, c'est que, d'ailleurs, Lionel Soukaz le dit dans les bonus DVD, il y a une interview du cinéaste Lionel Soukaz, c'est que ce film ne s'inscrivait pas dans un cadre d'homosexualité pure, mais au contraire d'hétérosexualité. C'est-à-dire que le personnage principal, c'est un inspecteur de police, marié, père de famille, mais qui trompe sa femme avec des hommes au lieu d'avec des femmes. Dont un jeune contrebassiste, joué par Xavier Deluc, qui trompe dans une affaire de meurtre qui va être un petit peu le ferment du film. Et forcément, leur liaison va être du coup assez compliquée. Voilà, ça c'est pour le thème du film. Moi, je prends vraiment l'extrait qu'on vient de voir, comme justement ce que Yannick Bellon cherchait à dénoncer à ce moment-là, c'est-à-dire le regard moral qu'on pouvait avoir sur l'homosexualité. Elle voulait faire de l'homosexualité un fait de la vie, tout simplement, et non plus un sujet de société, comme effectivement tous les films où les débats qui ont pu avoir lieu à la télévision française donnaient à voir. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on voit ce film, on n'est pas devant un très grand film de cinéma. On l'a vu mille fois plus osé dans les téléfilms, en termes de ne serait-ce que de sexualité entre les deux hommes. L'imagerie années 80 est complètement kitsch. Ils s'embrassent ? Ils s'embrassent, ils sont nus, mais ils sont nus d'entre les draps, avec le saxophone à la main, enfin, c'est vraiment pas terrible. Tout de vrai ! Oui, symbole, symbole. Saxophone ? Saxophone, ouais. Alors qu'il est contrebassiste. Ah, c'est vrai ! Mais bon, c'est idiot ! Avec une contrebasse, c'était pas mal. Non, c'était moins... Il y avait aussi un manche, mais bon. Et pourtant, ce film, moi, je trouve quand même que la triche, ça reste un film très important d'un point de vue sociologique, parce qu'il annonce tout un cinéma à venir, un cinéma où on ne va plus juger les personnages dits marginaux, mais au contraire, les accompagner dans leur histoire, dans leur vie, voire même à les comprendre. Donc, la triche est ce qu'il est, mais... Merci.